Le bilan patrimonial est une cartographie de l'intégralité de votre patrimoine afin de mettre en évidence votre patrimoine avec vos objectifs et votre situation personnelle. L'idée étant d'avoir une vision exhaustive de ce que vous possédez afin de pouvoir éventuellement procéder à des arbitrages ou bien à des changements ou faire fructifier certaines choses qui mériteraient de l'être. Le bilan patrimonial se déroule en trois étapes. La première étape consiste à réaliser un audit avec votre conseiller. Pour cela, votre conseiller va vous poser une multitude de questions sur votre situation personnelle. Êtes-vous marié ou non ? Avez-vous des enfants ? Il conviendra également d'être précis quant à votre patrimoine sur ce que vous possédez et de lui fournir le maximum de documents possibles. Votre conseiller réalisera également un audit fiscal. Ensuite, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à définir clairement et précisément vos objectifs. Souhaitez-vous transmettre votre patrimoine ? Souhaitez-vous avantager, protéger vos proches ? Ou bien percevoir des revenus complémentaires à la retraite, par exemple ? On prendra également en compte vos projets à court, moyen ou long terme, qui peuvent être la naissance d'un enfant, une acquisition immobilière, l'assession d'une entreprise. Et enfin, à l'appui de ça, votre conseiller vous délivrera ses préconisations. Donc là, nous passons à la troisième et dernière étape. Les préconisations peuvent être juridiques, effectuer une donation, par exemple, ou bien changer de régime matrimonial, constituer une société civile immobilière. Les préconisations peuvent également être financières, investir sur un support particulier, ou bien arbitrer d'un support vers un autre, ou encore fiscal. C'est-à-dire que votre conseiller peut effectuer des préconisations tendantes à optimiser votre fiscalité, que ce soit impôt sur le revenu ou bien fiscalité successorale. Finalement, à chaque grand projet de la vie. Premièrement, lorsque vous souhaitez transmettre à vos proches, à vos enfants, notamment lors de la naissance d'un enfant, ou bien d'une première acquisition immobilière. Lorsque vos 40 ans approchent, et que vous souhaitez anticiper doucement votre prise de droit à la retraite, en évaluant votre pension, il faut également prendre en compte vos charges qui vont baisser, à savoir l'impôt sur le revenu, qui diminuera du fait de la baisse de vos revenus. La baisse également de vos charges de transport, ou bien la fin de vos crédits. Il est également important d'actualiser ce bilan patrimonial tous les 5 ans, ou bien à chaque événement de la vie. Par exemple, lors du décès d'un proche, lorsque vous êtes bénéficiaire d'une succession, ou bien d'un contrat d'assurance-vie, lors d'un divorce, d'une séparation, de la naissance d'un enfant, ou bien lorsque la famille se recompose. Voilà, en clair, il est important d'effectuer un bilan patrimonial de manière régulière, pour pouvoir anticiper au mieux votre fiscalité, la transmission de votre patrimoine, et pouvoir coller au mieux à vos objectifs. Et pour cela, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller, afin d'effectuer votre propre bilan patrimonial, à l'appui de vos objectifs et de votre situation personnelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada